RTL Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attendez-vous à tout. Est-ce que votre voix est bien déformée d'abord ? Essai. Ça marche. Ça marche. Êtes-vous une femme ? Non. Donc vous êtes un homme. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Absolument pas. Vous avez des enfants ? Non. Quand vous êtes arrivés, les rues Bayard, on vous a reconnus dans la rue ? Oui. Est-ce qu'on vous a pris pour un moniteur de ski ? Non. Est-ce que dans votre vie, vous avez reçu des prix ? Oui. Vous êtes acteur ? On n'a pas le droit. De quoi on n'a pas le droit ? De dire que vous êtes acteur. C'est bien, Claude, de rappeler le règlement à Gérard Chignon. Réveillez pas qu'on n'est pas en 42 heures. D'habitude, dans les films, c'est Gérard qui dénonce. Donc vous ne faites pas que l'acteur. Exact. C'est même plutôt récent, le fait que ça se sache que vous fassiez l'acteur aussi. Tout à fait. Vous êtes metteur en scène, d'habitude ? J'aime bien en scène. Est-ce qu'avec votre voix... Mais c'est pas son métier principal. C'est pas mon métier principal. Est-ce qu'avec votre voix, vous émettez des sons musicaux ? Pour pas dire si vous êtes chanteur. Ah bah oui. Pour pas me faire dénoncer. Là, vous pouvez répondre oui. Oui, j'ai répondu oui. Donc chantez. Voici un premier indice musical. J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes Je te jetterai des sorts Pour que tu m'aimes encore Je trouverai des langages Céline Dion Pour que tu m'aimes encore C'est le premier indice Est-ce que vous habitez outre-Atlantique ? Vous êtes né au Canada ? Non, pas du tout Vous avez tourné... Non, vous n'avez pas tourné sûrement dans Titanic Vous n'étiez pas sur le Titanic C'est vrai que si Léonardo... Quand il y a eu cette petite avarie Non ? Est-ce que vous êtes amateur de poker ? J'ai découvert ça assez récemment Voici un deuxième indice Florian Gazan vous a déjà identifié J'en étais sûr quand il a posé la question sur le poker Évidemment, j'ai 10 ans Le deuxième indice peut peut-être aider mes camarades Grosse tête qui continuent à chercher Florian Gazan, lui, se régalant de leurs questions Mais votre vrai métier, c'est quoi ? C'est le théâtre ? Non Le cinéma ? Non Le cinéma ? Non Vous savez à peu près ce que vous faites ? Non plus C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment identifié Pour l'instant l'activité principale Vous faites de la télévision ? Non Est-ce que vous écrivez des livres ? Ce n'est pas son activité principale Est-ce que vous êtes animateur ? Non plus Vous êtes journaliste ? Vous faites de l'aviron ? Non Une question, Pierre Bénichoux ? J'allais le dire Oui, je me demandais Quelle heure il est ? Non, pas du tout Je me demandais si on va bientôt manger chaud En tout cas, invité mystère Vous faites rêver, Pierre Bénichoux J'ai l'impression, oui Voici un indice de plus Je crois en tout cas, je crois en tout cas Je crois en tout cas, je crois en tout cas Là, Jean-Jacques Perroni a reconnu évidemment le morceau Carlos Santana C'est Santana Mais non, c'est Garry Moore C'est Garry Moore Parisienne walkways Vous confirmez invité mystère ? Je confirme Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le mot Moore ? Non Vous êtes musicien ? Un peu, oui Aussi Guitariste ? Aussi Bassiste ? Mais il n'est jamais rien de rien Rien de rien, c'est pas mal aussi comme indice Ça vous intéresse la politique ? Comme citoyen, oui Vous votez par exemple Il n'est ni journaliste, il n'est rien Il n'est rien de tout ce que tu as dit avant Mais non, il est très difficile Est-ce que vous êtes un grand voyageur ? Vous voyagez ? Je voyageais, oui Vous êtes souvent en tournée C'est très vrai Ah, vous êtes en tournée ? En tournée Donc vous vous produisez ? Oui Tu travailles dans un cirque ? Non, mais j'ai fait du cirque dans ma jeunesse Ça ne va pas aider, ça Vous avez fait une école de cirque ? Oui Vous êtes physiquement costaud ? Il y a un métier que vous n'avez pas encore trouvé Est-ce que vous êtes charcutier ? Non Imitateur ? Eh oui Ah, voilà, imitateur Ah, oui, ben voilà Ah, alors tu es la petite C'est celui Est-ce que vous êtes celui qui vous prend ? Vous avez une chemise en jean ? Non Mais alors, comment tu t'appelles ? Christophe De Chavanne et Gérard Junio proposent Marc-Antoine Lebré Êtes-vous Marc-Antoine Lebré ? Ben non Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, c'est un petit brin qui a beaucoup de talent Un imitateur, c'est le petit brin ? Et qui fait des grandes salles Pour un imitateur, c'est rare Allons-y Bravo, Christophe De Chavanne vous a identifié Ça en fait deux Moi, je le savais Il y a des papilles sur toi partout Il a un prénom américain Il a un prénom américain Je vais me tourner vers Christophe De Chavanne et Florian Gazon Notre invité mystère c'est Mickaël Grégorio Mickaël Grégorio est bien notre invité mystère Il débarque à partir du 24 février prochain La tournée des Zénith dans toute la France Ce sera la première date d'une longue tournée des grandes salles des Zénith Et ça se terminera par Bercy le 16 décembre 2016 On ne doit plus dire Bercy, on doit dire l'accord Hôtel Arena C'est pas moi qui ai choisi le nom C'est une très grande chambre De toute façon, peu importe Claude Sarotte et Pierre Bénichoux Que ce soit le nom de Bercy ou pas, vous ne retenez pas les noms Non mais attends, ça c'est terrible Mickaël, moi je l'aime C'est trop tard Je l'aime, je le connais depuis tout petit Il n'a pas beaucoup grandi depuis Pierre Bénichoux quand même Mais oui, en plus c'est mon idole C'est mon idole C'est pas beau la mémoire Quand je suis arrivé à Paris, j'étais jeune homme Je dis, je serai Mickaël Grégorio Non mais c'est pas à peine d'être méchant d'un coup Parce que vous n'avez pas été capable de le trouver Benichoux, c'est nul Nullissime Mais pas du tout Parce que je lui dis tout le temps Chaque fois que je le vois Pourquoi vous ne retrouvez pas les noms quand même ? Parce que, parce que, les Allemands m'ont pris le moitié de l'Athènes J'étais décoré pour ça Si je puis me permettre, c'était mon rêve d'enfant D'être imitateur ? Mais vraiment Mais t'imites très bien Christophe de Chavanne Sauf que Mickaël Grégorio n'imite aucun homme politique Il ne limite pas les voix parlées Il ne fait que chanter sur scène C'est quasiment un concert Et ce sera au Zénith à Lille à partir du 24 février Ensuite les Zénith d'Amiens, de Rennes, du Mans Je ne vais pas tout citer, Caen, Rouen Et ce sera le premier imitateur à faire Bercy En décembre prochain, vous flippez Mickaël Déjà, oui J'imagine, c'est grand Ton dernier spectacle, celui que j'ai vu Oui Ce sera aussi gros que ça, aussi grand que ça Ça risque d'être un peu plus gros Il faut y aller Pourquoi on fait un choix de faire que du chanter Quand on est imitateur et pas parler ? C'est venu naturellement C'est parce que c'est la musique qui m'a amené à faire des imitations Ça ne vous branche pas de faire des choses parlées ? Non, d'autres le font tellement bien Mais vous y arrivez très bien Non, pas forcément Il fait lycémonie C'est la perfection Bonjour, oui, voilà Mais quand je fais les voix parler, c'est un peu chiant Alors, bon, du coup, je préfère chanter Et puis c'est avant tout un concert Et c'est vrai qu'à Bercy, il vaut mieux chanter que parler Au fond On peut faire les deux Oui, à ta place, on peut faire les deux C'est quand même très grand Pierre Bénichou est prêt à faire la première partie de Mickaël Grégorio à Bercy Voici la bande-annonce du spectacle Au fond du club Ami ! Reach out to space Gérôme Personal Jesus Walk on, walk on Non, rien de rien De Michel Wauquer et Charles Dumont Le remix de David Guetta Tous hommes et bien les deux Allumer un feu Allumer un feu Et faire lâcher Et gagner les couleurs Allumer un feu Et là franchement franchement voit un mec de si Gabbard Sortir ça c'est juste magnifique Autant « Check out » on s'en doute A travers les Ennith de France A partir de fin février à Bercy en décembre Mickaël Gregorio Merci Un mot quand même Un mot sur les nouveautés Puisque si on a entendu « J'ai 10 ans » d'Alain Souchon C'est parce que vous fêtez vos 10 ans sur scène vous les fêterez dans les Zéniths et à Bercy et ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles voix quand même évidemment on ne va pas se prouver de nouveautés quand même l'autre jour à la télévision je me suis moqué de Vianney en lui proposant une parodie alors il est prêt ou pas Vianney ? pas encore, pas complètement mais ça mérite encore de peau finie, on rentre la semaine prochaine en résidence avec les musiciens et tout ça va rentrer un petit peu dans l'ordre qui comme nouvelle voix alors ? en chantier on a Maître Gims ça veut dire que vous truquez la voix comme Maître Gims alors parce qu'il a une machine lui ouais mais là c'est pas sur une chanson où on a besoin de mettre l'autotune je le faisais sur les Black Eyed Peas là effectivement c'était nécessaire mais sur cette chanson Fébéla il n'y a pas vraiment beaucoup d'autotune alors autant vous dire que Pierre Benichoun nous l'avons perdu parce qu'il y a une longue phrase dans la même phrase Black Eyed Peas, Autotune et Maître Gims ce sont des bons du fustier à comprendre pour un terrien un martien, des gens qui vivent sur sur la lune et tout ça qu'il dorme un peu qu'il dorme un peu que je dorme un peu puisque vous reposez et ça veut dire que c'est quelque chose qui vous plaît quand vous prenez un artiste où vous vous dites je vais regarder ce qu'il y a et je vais essayer de faire ou est-ce que vous vous dirigez vraiment vers un truc dont vous vous dites tiens je peux m'amuser avec ça il n'y a pas de règle ça peut être ça parce que j'ai entendu quelque chose et j'ai envie de le travailler ou ça peut être l'actualité c'était le cas de Maître Gims, de Vianney, Bruno Mars également Maître Gims je suis alors à deux secondes là comme ça ? alors c'est encore en chantier mais… Mais quand je la vois danser le soir j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit au moins que ça, à moins que rien juste une pierre sous son chemin il y a un petit peu de temps ça pousse hein ça pousse et sans coutume et à quoi ? Michael Jackson, Freddie Mercury, je vais te donner quelques noms au hasard Nirvana, Prince, Francis Cabrel, Maître Gims, Stromae, Jacques Brel, Edith Piaf, Michel Sardou, Alain Souchon, Philippe Catherine, Michel Berger, U2, David Bowie, Phil Collins, Bruno Mars, vous voulez les applaudir ? C'est quand, c'est quand ? Pour le prix d'un seul ticket en plus Un seul ticket, ça commence en février aux élites de Lille A demain, 16h pour d'autres grosses têtes Bonsoir Marc-Elysée Fogiel Applaudissements 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 Bonsoir Marc-Elysée Fogiel